La Bolivie c'est un pays absolument splendide, magnifique, qui offre des paysages mais à couper le souffle. De grands espaces qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde, avec des spécificités uniques à la Bolivie comme le désert de sel, que tout le monde connaît. Mais il y a aussi plein d'autres petits trésors et c'est ce qui est vraiment intéressant avec la Bolivie, c'est que c'est tous les petits secrets et les petits trésors cachés qui en font une destination unique. Taki c'est beaucoup d'humanité, beaucoup de fun, énormément de rire et de fou rire au bureau, mais en même temps beaucoup de sérieux, quand il y a un problème. Tout le monde se plie en quatre pour résoudre le problème, c'est beaucoup d'énergie avec beaucoup de générosité et qui fait tout autour de l'humain, qui a vraiment centré l'humain dans toutes les actions qui sont menées. C'est quand même impressionnant de voir comment les commerciaux au bureau mettent tout leur cœur dans la préparation d'un circuit, comme s'ils le préparaient pour eux-mêmes. C'est vraiment très rare de voir et de rencontrer des personnes qui portent autant à cœur le plaisir des autres, qui font tout pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions. L'Ilimanie va me manquer parce que vivre à La Paz, c'est vivre constamment avec cette imposante montagne qui surplombe la ville de tous les côtés. On la voit de partout, elle est splendide, elle est unique au monde et ça donne un cachet très particulier. Le téléphérique aussi que j'empruntais tous les jours pour aller au bureau, je ne me suis jamais ennuyée. C'est un voyage extraordinaire. Mine de rien, le chaos de La Paz aussi, les rues agitées, cette ambiance, ces couleurs, ces odeurs. J'adore voir cette authenticité partout, de voir les marchés par terre, les tcholitas avec leurs habits. C'est extrêmement riche et fascinant. Et de vivre dans une ville où à tous les coins de rue, on est amené à voir naturellement et spontanément des coutumes aussi fortes et aussi diversifiées. C'est vraiment un spectacle pour les yeux tous les jours. Waliki, Kamisaki et je me souviendrai toujours de Wara que Milton m'avait appris le premier jour qui veut dire étoile, casse-cou, élégance, surprenante, douceur, clown. Un dernier mot pour les collègues du bureau. De continuer à ne pas se prendre au sérieux, mais tout en continuant à prendre à cœur tous les circuits des futurs voyageurs. De garder cette pêche, cette énergie, cette envie d'aller toujours plus loin pour faire encore plus plaisir. Et de garder cet amour et cette passion pour la Bolivie qui en fait finalement est le dénominateur commun qui guide le travail de chacun. puisque c'est parce qu'on partage tous cet émerveillement envers la Bolivie qu'on a envie de le partager, de le faire connaître aux autres. Et de continuer bien sûr à garder cette âme d'explorateur d'Indiana Jones pour continuer à briller comme une agence humaine, éthique. Pas comme les autres, tout simplement unique au monde.